Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, que vous avez bien mangé, que vous avez été gâté, peut-être que vous avez eu des cadeaux laineux sous le sapin, des petits échevaux, dites-moi si vous avez eu des cadeaux laineux sous le sapin, je serais curieuse de le savoir, ou peut-être que vous avez eu des objets tricotés, tiens ça m'intéresserait de le savoir. Donc aujourd'hui je reviens vous voir justement pour vous présenter ce que moi j'ai eu sous le sapin, puisque je me suis commandé au mois de juillet, je crois que c'était au mois de juillet ou au mois de juin, la hôte de Noël de Woolieskill, qui était une boxe, donc faite en collaboration avec Bérangère Caillot de Lilophile, et cette boxe, donc on savait qu'elle devait contenir un sac à ouvrage, trois échevaux de laine à chaussettes, pour tout ça pour réaliser un châle, donc de Bérangère Caillot Lilophile, dont on a découvert le modèle qu'il y a quelques jours, le 24 décembre, et donc quelques goodies aussi dans cette boxe. Alors voici donc, déjà je commence par le sac qu'il y avait dans cette boxe, voilà le sac de la boxe The Woolieskin, alors c'est un sac qui a été fait à la main par une entreprise qui s'appelle Hélène Fabrix, qui est situé à Lyon. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ? Entièrement réalisé avec amour, beau et bien fait sous toutes les coutures, pour créer un univers chaleureux et poétique, fabriqué en France. Alors donc c'est une trousse qui a un tissu imprimé en lin et coton, avec une doublure pareil en coton et lin, et une garniture en ouattes 100% polyester, lavage 30 degrés. Alors c'est une jolie trousse, j'aime beaucoup le tissu. Alors c'est pareil, on pouvait choisir le tissu parmi, il y avait un choix de quelques hôtes de Noël différentes, et pour chaque tissu proposé, on avait un choix de chevaux qui correspondait dans les coloris au tissu. Donc moi ce tissu m'avait assez plu, et aussi c'est vrai que les échevaux qui étaient présentés avec ce tissu me convenaient assez bien, et j'aimais peut-être moins aussi les couleurs des autres échevaux qui étaient présentés avec d'autres tissus qui m'auraient plus, ou à l'inverse, j'aimais pas le tissu et j'aimais bien les chevaux, donc j'ai pris le meilleur compromis, il y a où j'aimais à la fois le tissu et à la fois léger chevaux. Alors c'est vrai que ce type de box, c'est quand même très intéressant parce qu'on a peu de chances finalement d'être déçus parce qu'on a choisi le coloris du sac, on a choisi le coloris des échevaux, la seule surprise qu'on a c'est le châle. Et ma foi, si le modèle du châle ne nous plaît pas, c'est pas grave, on peut faire autre chose de céger chevaux. Je trouve ça un peu plus compliqué pour ma part, l'option des calendriers de l'avant parce que, en ce qui me concerne, je suis peut-être pas très créative, enfin pas très imaginative, et j'avoue que je ne saurais pas trop quoi faire avec 24 mini différents. Et puis aussi, peut-être que je ne porterai pas un projet avec plein de couleurs différentes parce que j'aime les choses assez sobres. Donc là, les échevaux, c'était deux couleurs différentes. Donc, on va ouvrir ensemble cette petite trousse. Alors, petite trousse très très bien finie, vous voyez, avec une jolie doublure en lin. Elle est vraiment, vraiment très chouette, vraiment belle qualité, c'est vraiment bien fait, très très chouette. Donc, dans cette hôte de Noël, on avait deux échevaux de la base. A Snake in My Sock, donc de The Woolly Skin, qui est une base, on dirait que c'est de la High Twist. Laine à chaussettes, normalement livrée sans serpent. Donc, 100 grammes, 360 mètres, 80, Super Wash, Merino 20% Nélon We High Twist, lavage à la main recommandée. Et oui, c'est vrai que... Elle est particulièrement douce, cette base. Alors, par contre... Ah si, il y a le coloris. Oui, voilà, c'est le coloris pain d'épices. Je ne sais pas si c'est à l'envers ou pas, parce que je filme avec mon téléphone. Enfin, en tout cas, c'est le coloris pain d'épices. C'est un ocre jaune assez foncé. Alors, est-ce que c'est la couleur qui me va le mieux au teint ? Je ne suis pas sûre. Mais, bon, j'avais envie de changer un petit peu. Donc, je me suis orientée vers cette couleur. Je sais qu'il y avait aussi un choix d'un bleu. Peut-être que j'aurais dû prendre le bleu, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien cette couleur. Donc, il y a deux échevaux de ce coloris, ce joli coloris pain d'épices. Et, il y a également un échevaux de, pareil, la base snake in my sock, normalement. Oui. Et, c'est le coloris fairy dust. Alors là, c'est vraiment très, très beau. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Il y a, donc, c'est une base apparemment naturelle. Et dedans, il y a des speckles. C'est très, c'est très raffini, je trouve, comme speckles. Alors, je vois du vert, du bleu, un petit peu de rouge, un petit peu de rouille. Il y a du violet aussi. En fait, il y a plein de couleurs différentes. C'est assez étonnant. Un vert kaki, un petit peu, un rouge un peu cerise. Quelques touches de violet, du marron, du beige. En fait, il y a plein de couleurs. C'est vraiment très, très joli. J'ai hâte de voir ce que ça donne tricoté. J'aime beaucoup cette couleur. Là, pour le coup, je n'ai pas de doute sur le fait que ça, ça ne peut aller qu'à tout le monde, je pense. Donc, ces trois jolis échevaux sont pour tricoter un châle, donc de l'île aux fils, que j'ai découvert, et qui s'appelle le châle Pipari, que je vais vous montrer tout de suite. Le châle Pipari que j'ai donc reçu par mail le 24 décembre. Alors, ce n'est même pas un châle, c'est une étole, l'étole Pipari, que l'on peut retrouver sur Instagram avec le hashtag, hashtag Pipari Stole. Stole, en anglais, c'est une étole. Une étole, une écharpe. Voilà, le modèle Pipari. Vous voyez, c'est un modèle d'étole. Donc, elle nous dit, une étole, une écharpe étole facile à tricoter, à décliner dans vos couleurs préférées. Alors, j'ai l'impression que j'ai choisi, sans le vouloir, les mêmes couleurs que Bérangère Caillot. Des côtes demi, des demi-côtes anglaises, au niveau du cou, pour le côté moelleux. Des rayures et de la dentelle graphique pour illuminer votre hiver. Regardez, voilà. Donc, effectivement, un point de dentelle ici, des rayures là, et ici, des demi-côtes anglaises. J'aime beaucoup le patron, je suis très contente. C'est vrai que c'est toujours, les patrons mystères, c'est toujours un petit peu le risque de ne pas aimer. Mais pour le coup, j'aime bien. Et puis, je vais la faire, cette étole. Je vais monter mes échevaux cet après-midi et je vais commencer cette étole. Ça tombe bien, je ne savais pas trop quoi commencer parce que je viens juste de terminer mes chaussettes de Sari Nordlund. Je vous en reparle dans quelques jours. Là, c'était vraiment juste pour vous présenter la box de Noël. Je suis plutôt très contente de ce patron. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette box ? Il y avait une jolie tasse à l'effigie de Boullyskine. Ça, c'est, enfin voilà, ce sont le, c'est son logo, ça. Petit mug. Je pense que c'est de la porcelaine. Voilà, de Boullyskine. Le logo d'Angélique. Super, petit mug pour boire mon petit thé. Alors, c'est jaune à l'intérieur. Je ne sais pas si c'est assorti aux échevaux. Est-ce que tout le monde a eu la même couleur ou pas ? Je ne sais pas. Et autre petite chose. Il y avait un petit gâteau, une petite gourmandise que je n'ai pas touchée encore parce que je voulais vous le montrer. Voilà, un petit gâteau. Pareil. Avec ses rigolos, c'est adorable. C'est, en fait, il s'est tellement mignon que je n'ai pas envie de le manger. C'est pareil, c'est le logo de The Wollyskine. Voilà pour le contenu de cette box. Alors, j'aurais aimé avoir peut-être d'autres petits goodies. Je ne sais pas, des petits anneaux marqueurs. J'ai trouvé peut-être qu'avoir juste ces deux petites choses, ces deux petits goodies, c'est très joli, c'est très mignon. Mais je pense que j'aurais apprécié d'avoir quelques petits anneaux marqueurs en plus. Bon, ce n'est pas grave en soi. Je suis quand même très contente de ma box. Voilà, donc, je vous laisse et je reviens vous voir dans quelques jours pour vous montrer le début de mon châle Pipari, pour vous montrer la fin de mes chaussettes pérégrines terminées et aussi un patron, un projet que j'ai commencé. J'en suis à la moitié, mais en fait, je m'aperçois que dans ma dernière vidéo, j'ai complètement oublié de vous en parler. Ça sera fait d'ici quelques jours. Sur ce, tricotez bien, profitez bien de cette fin d'année, de votre famille. À bientôt!